Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Green Hill Memories où nous avons le plaisir de vous retrouver hors confinement pour une vidéo en duo sans moyens techniques extraordinaires, enfin même si on va voir qu'on va faire pas mal de trucs On va une vidéo pour quoi ? Une vidéo pour branler du stick, une vidéo pour se chatouiller les boules, pour tâter des boutons Une vidéo évidemment, hardware, stick arcade spécial, attention on va mettre des logos partout Stick arcade oui et on va voir comment on va modder des sticks et puis on va vous présenter aussi un petit peu ce qu'on entend par modder un stick parce que ça englobe beaucoup de choses et la finalité en fait ça va être de réussir à jouer à 3 ou 4 ou 5 à des jeux CPS2 Grâce à des petits trucs comme ça Jusqu'à 4 joueurs, regardez-moi ça Alors ça, la finalité ça va être ça, c'est-à-dire qu'on va devant vous vous présenter déjà plein de sticks qui sont à présent chez l'ami Gwenrock Je n'ai pas forcément ramené tous les miens mais on les mettra peut-être en photo En tout cas on va vous montrer nombre de sticks, nombre de connectiques de sticks De modifications De modifications apportées à différents sticks également Et on va essayer de jouer à 3 ou 4 sur ces PS2 avec une borne classique avec un panel de joueurs Comment jouer à 4 quand on n'a que 2 places sur sa borne et non pas 4 ? Est-ce qu'on est obligé d'acheter une borne 4 joueurs ? Eh bien non, donc on va voir avec ce petit accessoire On va voir ça tout à l'heure Et allons-y, j'ai envie de dire juste après le générique Allez, on commence tout de suite Présentons du stick, en veux-tu, en voilà, des petits boîtiers avec des petits clics, clics, clics Des trucs qui font du bruit, que madame adore Évidemment Tu ne veux pas être discret quand tu touches ton stick ! On se croira comme des adolescents Alors, allons-y Moi j'ai plein de sticks à la maison En fait j'ai pris, j'adore en fait les sticks arcade Et je joue quasiment avec ça Forcément les jeux genre Uncharted, je vais jouer à la manette Mais les trois quarts du temps, tout ce qui peut se jouer au stick Je suis parti preneur du stick Il y a des styles de prédilection évidemment pour jouer au stick arcade Tous les jeux qui étaient d'abord sur un style arcade Le versus fighting, les beat them up Même certains jeux de plateforme, les run and gun Un jeu de plateforme bien raid 2D, run and gun, etc Même un Mario ça peut se jouer au stick Un Mario ça peut se jouer au stick Perso, les Megaman, j'ai joué au stick J'ai même essayé une fois, c'est Mario Kart Ah oui Et en fait tu peux Il n'y a pas besoin de sticks droites Donc c'est un coup à prendre, c'est marrant Mais franchement c'est fun en fait Ça peut, ça peut Du coup on va commencer par vous montrer Tout à l'heure je disais en introduction Qu'il y a plusieurs types de modes pour les sticks En fait vous avez le mode qui va être purement esthétique Il y a le mode aussi où on va carrément prendre une carcasse Et la vider entièrement et recomposer un stick Pour le dédier à un support On va avoir ce qu'on appelle le dual mode en fait Où là par exemple on va, je ne sais pas moi Prenons un stick PS3 Et vous voulez le rendre compatible avec votre borne Alors moi j'en ai pas Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne Au travers de la vidéo Et puis voilà en fait il y a moult façons de modifier son stick Il y a plein de trucs à apporter Moi je vais vous présenter déjà Des sticks que j'ai modifiés de manière esthétique Donc là si tu veux bien prendre celui qui est à ta droite Là c'est ma paire de sticks sur PS2 Je dis bien ma paire de sticks Parce qu'en fait j'ai quasiment une paire sur chaque support Ça va être génial cette vidéo Au niveau des jeux de mots Et j'ai choisi de perdre en route en fait Moi je sais déjà je suis mort Donc là on a des H-Rap Ce qu'on appelle les H-Rap C'est des Ori Real Arcade Pro Première génération Les versions B d'ailleurs Et du coup là j'ai simplement rajouté un plexi Je pense qu'on ne voit pas la vidéo Mais on peut le soulever légèrement On a un petit plastique là au dessus transparent Ils sont dédiés dans un esprit très floral Tu vois très printanier On est d'époque C'est des sticks d'époque C'est quand tu joues avec ça Tu fais tapisserie ou pas dans la salle ? Ouais je sais pas Je me suis amusé avec des teintes de fleurs et tout Mais j'ai aussi en fait essayé des matériaux un peu différents Là on voit qu'on a une boule métallique Et du coup en fait au niveau du poids en jeu Ça ajoute quelque chose en fait Par exemple si tu aimes bien les joueurs de Zangief et tout ça Pour faire un 360 en fait ça peut aider Au niveau du... Quand tu relâches le stick Avec le poids de la boule en fait ça va faire Ça va t'aider à faire des 3-6 Là on a du Sanwa basique Mais par contre on a des boutons nacrés Semitsu Qui sont plus produits d'ailleurs aujourd'hui Les boutons nacrés c'est très très difficile d'en trouver aujourd'hui Là on a par contre une composante full Sanwa Donc on va bien... Alors très vite Sanwa et Semitsu sont les deux plus grosses marques On va dire les plus répandues Les plus réputées pour le matériel arcade Sanwa ayant je ne vais pas dire... Je ne vais pas dire monopole Mais c'est la marque la plus représentée des deux C'est la plus répandue Alors paraît-il qu'au Japon les bornes sont essentiellement équipées de Semitsu Je ne suis pas encore allé là-bas pour vérifier Mais bon ça c'est une rumeur Quand tu vas là-bas tu ne vas pas dire Oh mec tu veux que j'ai le droit de la salle Je peux regarder les boutons à l'intérieur De toute façon tu le sens Tu le sens au feeling en fait Le feeling Semitsu est un peu plus lâche Que le... Non... Il y a plus de retours sur Semitsu C'est ça Exactement il y a plus de retours C'est un peu plus rigide en fait Donc voilà Ça c'est mes PS2 Ça c'est mes PS2 On ne va pas trop s'étendre dessus Parce qu'il y en a plein Donc du coup Hop Voilà juste la connectique PS2 au bout Et si tu as des adaptateurs Par exemple j'ai un adaptateur PS1, PS2 tout USB Je peux jouer dessus Enfin je peux jouer sur ma PS3 avec Je peux jouer sur PC D'ailleurs on fera une vidéo adaptateur spécifique Les adaptateurs il y en a plein Et on va vous en montrer plein aussi Tiens d'ailleurs en dessous disons-le Ah oui mais attends Mais c'est pas le seul Parce qu'en fait Ça c'est un petit truc Ça c'est un de mes petites signatures en fait Quand je modifie des sticks Je mets toujours ça en fait dessous Alors c'est quoi ? C'est du velours autocollant Et pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait quand c'est sûr Vous voyez Ça ne bouge pas Oui Quand c'est sur les genoux là Ça ne bouge pas Ça râpe Et là tu Tiens tac C'est vraiment Ça c'est le truc qui tu fais Quand tu tattes le stick Tu as toujours envie d'avoir des genoux sur la moquette Ah puis il y a un truc aussi C'est que Tu vois là tu as une plaque métallique Alors tu vois en fait Ils mettent les pieds et tout Comme si on allait jouer sur une table Alors certains le font Moi personnellement je ne fais pas ça Je joue sur les genoux Comme la plaque de métal c'est froid Bah avec le velours Bah c'est bien Et puis ça ne bouge pas sur le jean C'est bien Impeccable Le stick ne bouge pas Tu peux trouver ta position Et c'est impeccable Alors là on arrive sur une Sur des sticks de génération Un petit peu plus tard celui-là Oula Attention On arrive sur des sticks de génération Xbox et PlayStation 3 Alors tiens tu vas prendre celui-là Ah oui Alors donc celui-là C'est un PlayStation 3 Avec un artwork Donc c'est pareil Il y a un gros plexi Et un art Qui m'a été fait par un ami D'Hiel D'ailleurs si tu regardes cette vidéo Je te fais un gros coucou Donc c'est un artiste Qui m'a fait Donc Ken Contre le type B De type A Pardon De Dodon Patchy Donc pareil On retrouve en fait Les boutons nacrés Semitsu Avec un stick Sanoa Et là cette fois-ci J'ai à nouveau Une boule Une boule métallique Et en fait Il y a tout Tout est métallique là Tu vois Le dust cover Alors le dust cover Le dust cover C'est parce que Le cover shaft Votre stick évidemment En dessous du stick Il y a un trou Qui est large Et pour éviter Que la poussière Rentre à l'intérieur du stick Vous avez une petite rondelle Parce que Que serait cette vidéo Evidemment Sans une petite rondelle Pour empêcher Que des choses rentrent dans le trou Et le cover shaft C'est le couvre-tige On va pas s'en sortir Donc voilà Ça c'est Ça c'est mon stick PS3 Et celui-là C'est mon stick 360 Alors pareil C'était un Alors ça c'est des sticks Madcats TE Mais les TE Il y en a eu plusieurs versions Il y a eu les TE Les TE1 Les TE1 Le Tournament Edition Les RAND 1 Et les RAND 2 Et les S Et donc celui-là C'est un S Un S+, d'ailleurs je crois Qui était un stick Sous le calibre 5 Sur lequel j'ai simplement Gardé les côtés Rouges et bleus Parce que je trouve Que ça s'intégrait bien Avec le Avec ton artoir Que j'ai pris J'ai donc mis un plexiglas Avec en dessous Mon artoir Que j'ai découpé Très calmement Au cutter Et en fait Les boutons C'est pareil C'est des sanois transparents Dans lesquels On redécoupe Au niveau des trous On récupère ce truc-là Et en fait Vous pouvez insérer L'artwork Dans le bouton Parce que tout le bouton Est démontable Au moins en 4 morceaux On retire le microswitch On retire le pressoir On retire le cache Et à l'intérieur du pressoir On peut retirer à nouveau Un petit morceau Un petit morceau Pour juste placer Le petit artwork Et du coup En fait Les choses Alors attends Une chose qu'il faut savoir C'est que Quand vous faites ça Il est possible Qu'au bout d'un moment En fait L'artwork à l'intérieur Finisse par bouger Et perdre un petit peu Sa position d'origine Et du coup Ça fait Vous vous retrouvez A foutre en l'air Votre artwork finalement C'est un petit peu dommage Mais il y a une petite astuce Vous mettez un tout petit point de colle Très léger Et après c'est terminé Ça ne bouge plus Sur celui-là il a bougé Sur celui-là il a bougé On le verra tout à l'heure On va voir Alors là après On va arriver Toujours sur un stick Mad 4 TE Mais Génération Wii U Alors celui-là Je l'aime d'amour Génération Wii U Je l'ai aussi On le voit ici C'est un Tekken Tag Tournament Et alors forcément Sur Wii U Question jeu de baston Si on fait fi Du WiiWare Qui maintenant est fermé C'est fini Les jeux de baston Il y en avait quoi ? C'est fini ? À part Tekken ? Alors du coup En baston oui Parce que la Wii U Étant rétro-compatible Oui Oui on a Tatsunoko Versus Capcom On a Tatsunoko Capcom On a Guilty Gear Axe encore On a les Samurai Shodan anthologies On a les compiles Samurai On a les Coffs Coffs anthologies Orochi Saga Tout à fait Si c'est pas de bêtises Après voilà Ça va être assez quand même C'est vraiment assez limité C'est pas la console C'est pas la console Où le stick Une place à Après il y a Tous les Injustice Tous les trucs comme ça aussi Ouais Voilà Bon ça marche Le Tekken Tag 2 Mais Stick et on verra Dans la vidéo Adaptateur Justement Qu'on peut le brancher Sur d'autres supports Et moi je l'utilise Sur ma Switch Et Donc à l'intérieur C'est de base C'est que du Sanois Oui Et là du coup Je l'ai laissé en Sanois J'ai changé Quelques boutons J'ai mis des caches Boutons ici Ouais t'as enlevé Deux boutons C'est à dire que le mien Il est toujours Il a toujours tous ces boutons Ici Ouais Mais par contre J'ai laissé Le bezel d'origine Parce que je me trouvais Stylé avec Non mais franchement Le stick est Il est vraiment de bonne facture Celui-là Par contre Celui-là Il est modifié DB15 Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la suite De Dragon Ball Eh bien Pas du tout Eh bien non Le DB15 en fait Ça va être la norme utilisée Sur notamment Les super guns Et l'adaptateur Que tu nous as ramené Et qui nous intéresse Le truc en fait C'est qu'il a fallu Que je retire Tout le câblage à l'intérieur Tous les boutons Enfin tous les boutons Ça c'est moi Qui ai décidé De la retirer les boutons Pour faire un petit truc Un petit peu plus original Et donc il a fallu Prendre des câbles Neo Geo Qu'on verra tout à l'heure Donc là on rentre Un peu plus dans le vif Du sujet de la vidéo Qui nous intéresse Et donc on va voir Qu'avec des rallonges Neo Geo En fait il est possible De pouvoir adapter Des sticks N'importe lesquels A partir du moment Où vous reprenez Leur carcasse De pouvoir les mettre Sur super gun Ou sur adaptateur Pour jouer sur votre borne Tout à fait Donc la connectique DB Alors qu'elle soit 9 ou 15 C'est des connectiques Qui sont utilisées Depuis très longtemps Le DB9 C'est utilisé sur Mega Drive Master System Également Et C'est une autre Bécane qui utilise ça Le DB9 Il y a une autre Bécane rétro Qui utilise ça La PC Je vais pas dire de bêtises Je sais plus Il y a une autre Bécane rétro Qui utilise ça Je vois pas Sur Neo Geo Le 9 ou le 15 Pourquoi ? C'est le nombre De pins Le nombre de petites broches A l'intérieur De votre port manette Que vous avez Vous en avez soit 9 Donc 5 et 4 Sur Mega Drive Soit ici Le 15 C'est 8 Attends Oui Ça va être 9 en haut Et en dessous Je sais plus 7 Un truc comme ça C'est du 8 et 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est ça Et voilà Donc grosso modo C'est juste une norme Et en plus C'est une norme bête et méchante C'est vous appuyez Ça envoie un signal Vous relâchez Ça coupe le signal Il n'y a pas d'interférence électronique De quoi que ce soit C'est vraiment on off C'est fait Alors évidemment Des sticks plus modernes Vont avoir plein d'interférences Parce qu'on passe par le Bluetooth On passe par des connexions Alors le Bluetooth Pour moi c'est à proscrire Parce que vous allez avoir Un input lag démentiel Et par contre Sur les sticks comme ça Si vous gardez en fait La connectique d'origine Vous passez par une PCB Et tous les sticks Ne sont pas logés A la même enseigne Il y a beaucoup de tutos Et de sites internet Qui référencent en fait Les PCB Qui ont le moins d'input lag Avec des tests Vraiment bien foutus Et qui classent en fait Il y a une tier liste En fait Des sticks Du meilleur au pire Et vraiment C'est intéressant Donc il faut mener l'enquête Je n'ai pas le truc en tête Donc l'input lag On rappelle C'est à partir du moment Vous appuyez sur votre bouton Combien de temps ça met Évidemment Pour que ça agisse Dans le jeu Pour que votre action Soit prise en compte Par le jeu Et que ça s'affiche Évidemment Moins il y en a Plus l'action est immédiate L'input lag Des fois c'est l'horreur T'appuies Et puis une seconde après Ça arrive sur l'écran C'est ça Et puis l'input lag En plus C'est un truc C'est le nerf de la guerre Quand on est gamer Mais surtout Il n'y a pas que dans la manette Qu'il y en a Tu peux en avoir sur ton écran Tu peux en avoir sur la console En fait la console va gérer Va traiter ton information Plus ou moins rapidement Le moteur du jeu Tu vois Il y a des moteurs Assez récents Comme celui de Street Fighter 5 Et Tekken 7 Qui ont un input lag natif Donc il y a ça à prendre en compte Si vous jouez en ligne Ça en rajoute encore La qualité de votre connexion aussi Donc plus ça va Plus tu te retrouves Avec des frames perdus Donc il faut essayer De réduire ça Il faut essayer de réduire Un maximum Donc forcément Si on a un stick Qui de base A très peu ou pas D'input lag Ça peut avoir Assez bien Très très léger Il faut essayer de minimiser A chaque fois que tu peux Voilà c'est mieux Parce que sinon Ça devient injouable Tu es là Tu veux te défendre Sur Street Fighter Tu es dans un match en ligne Tu fais ta manip De Dragon Punch Le truc il sort pas Il sort pas Ou il sort trop tard Tu t'es pris le pied dans la gueule Donc c'est Donc minimiser l'input lag Au niveau de la qualité Du stick Que vous achetez Si vous achetez du bas de gamme Vous achetez du bas de gamme La console Bon ça vous pourrez pas faire grand chose L'écran La qualité de l'écran Du temps de réponse Si vous jouez en ligne Privilégiez une connexion filière Si vous jouez sur une télé moderne Vous avez des réglages Des fois Jeux ou game Dans vos menus vidéo Ça a tendance à réduire L'input lag De l'écran Attention dans vos réglages d'écran Si vous faites du jeu Bon on sort un peu du cadre de la vidéo Mais voilà C'est des informations Qui sont toujours bonnes Ça a à voir avec les sticks Oui tout à fait Alors là du coup On revient un petit peu plus Dans le passé On est sur du stick Dreamcast J'en ai deux J'en ai deux J'en ai un L'autre il est rangé J'ai pas voulu tout sortir C'est déjà suffisamment le bordel Et là c'est du stick Donc Dreamcast Mais modé Full Sanwa Encore une fois Et ce qu'il faut savoir C'est que C'est des sticks Les plus agréables À prendre en main Une fois que c'est fait La carcasse est légère Encore une fois Si vous passez par cette technique A la boîte légère Elle ne bouge pas Sur tes jambes C'est impeccable Mais par contre Amateur de moquette bonjour Voilà Si c'est un stick Que vous appréciez Que vous voulez le modifier Vous exposez A beaucoup de travail Parce que c'est pas du tout Le plus simple à modifier Déjà Ça La carcasse grise ici C'est du métal Et c'est du Et les trous sont Du 29 mm Pour des boutons De 30 mm Donc Ça veut dire qu'il faut limer Voilà Ah bah on aime bien limer Ça forcément On a parlé de sticks De pieds De limages De trous Enfin bref De rondelles De rondelles Magnifique On va attendre un nombre De Là les followers On va en avoir A mon avis 5000 abonnés en plus Si on met la vidéo Sur Pornhub Et donc du coup Il va falloir Beaucoup Beaucoup d'huile de coude Pour réussir à Ne serait-ce qu'insérer Les boutons Et c'est pareil Au niveau du stick Il y a des petits morceaux De plastique à l'intérieur A faire sauter Pour réussir à placer Le sticks à noix Et donc C'est vraiment pas Le plus simple à modifier Il y a des tutos Qui sont très bien faits Sur internet Qui expliquent étape par étape Par des photos Et par du texte Parce qu'en vidéo Je crois que j'en ai jamais trouvé Et j'en ai fait deux Et c'est très bien Il fonctionne très bien Et c'est terminé Et pour mieux que ça nu Parce que bon dieu C'était pas simple Mais ça reste du très bon stick De toute façon Et donc On va terminer Cette présentation Par ceux-là Alors qui sont Exactement à l'instar De celui de la Wii U Que je vous ai montré Tout à l'heure Qui sont des sticks En DB15 Mais que là J'ai décidé de dédier A la Neo Geo Uniquement Donc quand je joue Sur Super Gun Ou sur ma Neo Geo Parce que je déteste Le stick d'origine De la Neo Geo C'est pas un secret Pour certains On sera pas d'accord Là-dessus Mais chacun son feeling Il était très bien Dans les années 90 Aujourd'hui on est en 2020 Pitié Il y a mieux Faites mieux Il y a beaucoup Bref Voilà Tout est dit Donc Il reste très bien Si t'as des jeux A un bouton Qui te demande pas De faire des manips de dingue Après voilà Il y a des coffers Qui jouaient très bien Au stick Neo Geo Je les respecte Il n'y a pas de soucis Moi je trouve ça pourri Et l'alignement Pour les boutons Je trouve pas ça pratique Non plus Bref Le débat est clos Revenons-en A nos sticks Qu'est-ce que c'est que ça Donc j'ai pris des carcasses De sticks D'attel et mes flash De l'époque PS360 Que j'ai complètement désossé J'ai gardé uniquement Les carcasses Pour me faire des petits trucs Pas trop grands Bah à peu près aussi grands Que celui de la Neo Geo Sauf qu'ils sont Un peu plus épais Que j'ai rajouté à nouveau Mon velours anti-dérapant Stick ça m'a clou Voilà Donc du coup Ça bouge pas sur les cuisses Et donc là C'est à nouveau Du Full Sanwa aussi Parce que c'était Des boutons de récupération De sticks Que j'avais déjà modifié Donc je me suis dit Allez pourquoi pas C'est un artwork Que j'ai fait maison Avec du papier Que j'ai fait avec mon imprimante A la maison Autocollant Et que j'ai rajouté Un film en fait Par dessus Pour le protéger Voilà Ça fonctionne bien Ça fait le café C'est sympa Donc c'est dédié Neo Geo C'est en config carré Voilà A, B, C, D Select et start En façade Voilà Tranquillement Alors moi Je ne suis pas De l'école config carré Je suis toujours De l'école config en ligne Du stick justement De Neo Geo d'époque Donc j'ai tendance A jouer en aligné Sur Neo Geo Donc la config carré En général je suis perdu Mais Voilà Pour ceux qui veulent Passer en carré C'est faisable Neo Geo Si vous voulez vraiment Faire que de la Neo Geo Du dédié C'est 4 boutons Plus Select et Start Voilà Donc ça c'est Classique Simple et efficace Et on va vous montrer Sur une coque similaire Oui Tiens fais voir Les coques que tu as récupérées Alors Sur une coque similaire Là on a déjà Un truc qui est un peu avancé Mais on va vous le redémonter Ce stick Alors vous voyez Virtua stick On a l'impression Qu'on est quasiment Sur Astro City Et c'est pas pour rien C'est ce stick là Qu'on va modifier Vous voyez il n'a pas de câble Encore il n'a rien Il n'a pas de branchement De fait Et bien on va essayer Avec cette coque là Qui m'a été Très gracieusement Offert Offert par Benjamin Qui n'est pas avec nous Qui devait être avec nous Pour tourner cette vidéo Parce que c'est quand même Quelqu'un Qui bricole pas mal aussi Des sticks Et qui s'y connait bien Et il avait des coques De sticks En rab Et du matos Et il l'a passé Pour qu'on puisse fabriquer Des sticks Pour vous les montrer déjà Et pour qu'on puisse jouer Sur la borne à 4 Donc autant dire Qu'on va s'y atteler Voilà Donc cette coque là Et bien c'est une coque Méflash Et également C'est un de ceux Que j'ai montré Que j'ai modifié Et qui va être modifié Pour pouvoir jouer Donc du coup Ça va être une coque DB15 Et bien on va vous montrer Comment on monte tout ça Alors très rapidement Je termine Avant de passer à autre chose Tout à l'heure Je parlais de dual mode J'en ai pas à vous présenter Physiquement Mais qu'est-ce que c'est Grosso modo le dual mode C'est grosso modo De prendre un bouton De votre stick Et plutôt qu'il n'est Qu'un seul Qu'une seule sortie En fait de lui coller En fait deux fils A chaque fois Sur le truc Sur la cosse En fait on va voir Tout à l'heure Quand je vais bricoler Les cosses En fait vous allez Mettre deux fils Un qui va partir Mettons sur sa connectique D'origine Qui sera PS3 360 PS4 Ce que vous voulez Et derrière Un autre fil Qui va partir Mettons sur du DB15 Et grosso modo Vous allez vous retrouver Avec un stick Qui sera multi-usage En fait Mais il existe aussi Mais il existe aussi D'autres façons De faire du multi-support Avec un stick Je pense à notamment Brooks Qui fabrique des PCB Assez intéressantes Qui ne sont pas Sans input lag D'ailleurs Au passage Intéressantes Mais attention Et du coup Ces PCB Permettent de brancher Tes boutons Sur la PCB Et la PCB En fait Va avoir une sortie Avec une prise neutrique A la fin En fait Que tu vas mettre Sur ton stick Et tu vas changer En fait De câble Selon le support Que tu veux utiliser Alors ça nécessite De récupérer des rallonges De les modifier De manière à ce qu'ils aient Un embout mal neutrique Et avec une sortie Je ne sais pas Super NES Mais Dreamcast Ce que vous voulez Mais tu peux rechanger Après à l'ouvrir Tu changes selon le câble Et tout Donc c'est une façon De faire aussi Il y a beaucoup de façons C'est une bonne façon de faire Moi j'ai un stick Déjà Dual De base Le Dual Stick Megadrive Super NES De chez Ori Est-ce que tu passes Par un système de switch Ou c'est deux câbles Non c'est deux embouts D'accord Donc c'est repris Sur les boutons Et hop D'accord Ok De base Très bien Il faudra faire une photo Et j'ai d'ailleurs Le stick anniversaire Street Fighter Des 15 ans Qu'est-ce qu'un stick poire Ouais Je vais vous faire des photos Je les montre Full américain Ouais Et pour le coup Celui-là aussi Il a une double connectique De base PS2 Xbox Première génération D'accord Intéressant ça Ok Bon Ça a beaucoup de photos À faire Alors On est parti Pour la bricole Oui Mesdames et messieurs C'est parti Pour une vidéo Bricolage Alors attention C'est effet mal de mer Voilà c'est bon Donc ici Nous avons Gwenrock En train de Cutter Une gaine Pour ouvrir Quoi ? Pour ouvrir Une rallonge Donc il y avait été Une rallonge Comme ceci Donc en DB15 Comme si vous achetez Une rallonge Pour Neo Geo Voilà Et bien On va se servir Du câblage À l'intérieur Pour connecter Tout ce qu'il y a À l'intérieur Du stick Donc il faut Prendre les fils Qui sont à l'intérieur On va dépouiller On est un peu Les bouchers Finalement Tu tues l'animal Tu le découpes Pour prendre les morceaux Qui t'intéressent Exactement Exactement Après Vous allez voir Que c'est quand même Un sacré beau bordel Voilà Un bazar Il y a des enfants Qui regardent Faut pas avoir peur De le faire En fait Bien souvent La première chose Que Tu sais moi Ça fait Depuis 2011 A partir du moment J'ai commencé À bricoler Ma borne J'ai commencé Aussi à bricoler Mes sticks Et tout Et je me suis aperçu Qu'en fait C'était À la portée De tout le monde Même si vous avez L'impression Que vous n'êtes pas doué Avec un tournevis Dans les mains Et tout Retirer trois vis Ça va C'est à la portée De tous Et C'est pareil Changer un plexi Enfin rajouter un plexi Faire une découpe De papier Ça paraît tout con Mais il faut commencer Quelque part Donc commencez par ça Si vous ne sentez pas L'âme d'un bricoleur Et vous allez voir Qu'avec le temps Vous allez Commencer à avoir Des envies de plus Savoir à vous servir D'un D'un fer à souder Modifier vos boutons Enfin Ça va venir tout seul Après je ne vous dis pas Non plus Que vous allez faire Des réalisations de taré Mais au moins Vous aurez la satisfaction De l'avoir fait vous-même Ça c'est énorme Et ça c'est beau Alors je vais prendre Alors là Je prends mon pied Voilà Parce qu'on est toujours Dans le thème de la vidéo Donc on va regarder L'intérieur d'un stick On va regarder du matos En même temps Voilà Histoire de Regarde ça Je te filme en même temps C'est beau ça Il est concentré Alors prenons Un petit stick Par exemple Voici un stick Déjà en place Dans la coque Vous voyez La coque ici Qui a été ouverte En dessous Et le stick Qui est là Qu'est-ce que c'est que le stick Et regardez On va voir ça Plus en détail Un stick Il y a plusieurs parties Vous voyez ici On a une tige Voilà Cette tige Évidemment Quand elle fait bouger Dans une direction Elle va dans l'autre en dessous C'est normal C'est un axe Classique Et un petit ressort Pour la faire revenir Je ne sais pas Si vous voyez bien le ressort Pas facile Il est juste là Niveau éclairage Ce n'est pas fou Et ce stick là Quand on le bouge On peut l'attacher Dans le stick De plusieurs façons Dans la carcasse De plusieurs façons Vous avez plusieurs trous De disponibles Alors ces trous là Vous pouvez les mettre Sur une plaque d'ancrage Donc c'est une plaque Sur laquelle on vient Visser le stick Et qui s'adapte Dans beaucoup d'endroits Donc dans les bornes Dans ce genre de choses Sur les bezels De stick aussi Sur ceux qui sont prévus A cet effet Sur cela il n'y en a pas Sur cette carcasse Il n'y a pas la place Pour la plaque d'ancrage Ici on a un trou Pour le stick Une encoche là Avec quatre pattes vis Ça ce n'est pas une attache Très répandue Avons-le Non non C'est souvent le cas Sur les petits sticks Sur les tout petits sticks Les bas de gamme Sur les matcats par contre Tu vas avoir tout de suite Une plaque en S Sur laquelle tu vas fixer En fait ton stick Avec sa plaque de montage En fait Les deux plaques Vont se bloquer entre elles Et donc du coup Pour pouvoir attacher Ces sticks là Sur cette coque là On était obligé De Vous voyez ici En fait on a des Des petits ergots Je vais vous mettre Bien la lumière Et bien Faire le point On a des petits ergots Ici Et on avait de chaque côté Et en fait Je suis obligé de Cutter Ici Et de faire des trous Carrément Pour adapter Sur la coque Bon Pas toujours facile Et en fait Ce stick là Et bien On va y apposer Alors Différentes façons Ici par exemple Ce qu'on appelle Je vais peut-être Bouger la vidéo Je suis désolé Un petit switch Oh ce n'est pas bien grave Voilà Regardez ça Ça C'est un micro switch Voilà Ça fait contact Ça ne fait plus contact Ça fait contact Ça ne fait plus contact Là on ne voit pas Là on ne voit Là on ne voit pas Et bien ici On va poser ça En fait Dans Le stick Sur les côtés Sur les petits ergots On va venir poser Hop Je prends Voilà Au fur et à mesure On va les poser Et en fait Quand on bouge Le stick Et bien Hop Ça fait un contact C'est la barre En fait C'est le stick Qui vient Appuyer sur le switch Qui est en dessous Donc évidemment Si je fais haut Dans le jeu Ça va appuyer Sur le micro switch Qui est en bas Et le bas Par contre Lui il est connecté Pour dire que c'est le haut C'est ça Si vous me suivez En fait il est monté à l'envers Grosso modo Par rapport à ce que tu fais toi En manipulation Il est monté à l'envers Heureusement que moi Je ne suis pas monté à l'envers Alors Et donc du coup Voilà donc Sur le stick Après sur le dessus Evidemment on va retrouver Vous avez vu Le dust cover Pour cacher la poussière La petite rondelle On peut avoir De quoi cacher aussi La barre du stick Et La petite boule Qu'on vient visser par dessus Boule ou poire D'ailleurs Boule ou poire Et en fait Une fois que vous avez Tous vos Vos micro switch Alors vous pouvez en trouver Soit Comme ceci Avec des fils Directement Soit vous pouvez Avec En trouver ici Avec directement une PCB Qui a déjà une connectique Comme ceci Où tout est déjà Relié en fait Sur la PCB Tous les sticks Tous les switches Sont déjà montés Et à ce moment là Vous pouvez le câbler Voilà Avec Ce genre de câble Vous n'avez plus qu'à Connecter Voilà Et à souder Et donc ceci Et bien ça vient Se placer Sur Comme ceci Voilà Directement Et ensuite On se sert d'un guide Ce qu'on appelle Un restricteur Un restricteur Voilà Alors un restricteur Il en existe Là c'est une forme carré Mais Les restricteurs Il en existe A mon sens Trois variantes Assez connues Une Qui limite en fait De gauche à droite Par exemple Sur les trucs arcanoïdes Par exemple Vous ne pouviez faire Que gauche droite Tu peux en avoir aussi En carré Comme on a montré là Donc tu peux faire Toutes les directions Et tu as aussi Les octogonaux Et qui eux permettent D'aller plus loin Dans les diagonales Et ce genre de choses En fait Alors J'anticipe déjà Des questions Qu'on risque d'avoir Dans les commentaires Qu'est-ce qui est le mieux Selon quel type d'utilisation Les octogonaux Très sincèrement J'ai essayé Pour les jeux de combat C'est pas du tout Enfin c'est pas vraiment Super super Pour les shoot them up Par contre Ça peut être intéressant Pareil au niveau des marques Les marques On parlait beaucoup De Sanwa De Semitsu Mais il existe aussi La marque Kuro Qui est en fait La marque maison de Ori Tu vas avoir Les sticks Zippy Des choses comme ça Donc Il n'y a pas de marque Qui est meilleure qu'une autre C'est une question De sensation Et de feeling En fait Donc essayez Plusieurs types de sticks Différents Je ne peux pas vous dire Celui là est meilleur Qu'un autre Moi j'aime beaucoup Les Sanwa Je suis de l'école Sanwa J'ai essayé Les Semitsu LS32 C'est des bons sticks Effectivement Plutôt que Je dirais Conseiller pour des joueurs De shoot them up Pour les Jeux de baston J'avais besoin En fait D'aller chercher Encore plus Les diagonales Que d'habitude Donc moi Ça me dérangeait Dans mon feeling Mais c'est une question D'habitude en fait Donc si j'avais insisté Je serais peut-être resté Dans l'école Semitsu Mais Donc essayez Plusieurs choses Essayez plusieurs variantes N'ayez pas peur D'acheter un stick Et finalement D'être déçu Vous pourrez toujours Le revendre C'est pas grave Donc vous pouvez trouver Un stick ça se revend Et ça se remodifie Oui c'est ça Et là je parle uniquement Du stick que Greg vous a montré Je parle pas de la carcasse En entière Donc c'est vrai Qu'on a tendance A utiliser stick et stick Pour deux trucs différents Enfin c'est pas grave On se comprend Donc voilà C'est pour anticiper Des questions Qu'est-ce qui est le mieux Qu'est-ce qu'il faut que vous achète Le bas de gamme Si vous êtes bricoleur Vous pouvez récupérer Des carcasses C'est intéressant Si vous voulez commencer Aujourd'hui On peut trouver des sticks Très bien A pas cher Avec tout ce qui a existé Sur l'époque PS3 et 360 On peut trouver Beaucoup de sticks Arcade De type Mad 4 TE Et vraiment Vous pouvez Avec un petit adaptateur Arriver sur PS3 Ça existe Des adaptateurs à 30€ Donc vous pouvez trouver Je sais pas Mettons le stick à 70€ Alors forcément Il aura du vécu Plus un adaptateur à 30 balles Vous arrivez à 100€ Quand vous regardez Les prix des sticks neufs Aujourd'hui Vous êtes largement Dans vos frais Et après en temps de jeu Vous êtes tranquille Donc voilà C'était l'aparté Oui C'est toujours bon Alors moi De mon côté La voix off Salut les gens Je vais vous montrer Les boutons Différents types de boutons Pendant qu'on est en train De faire du Du coup Vas-y Faire la petite pince Les différents types de boutons Alors des très vieux boutons Regardez-moi ça Évidemment Ceux-là On va pas les mettre Dans le stick Mais c'était des trucs Que j'avais en rab Donc je vous les montre C'est des vieux sticks Donc des vieux boutons À visser Comme ceci Et regardez Ils sont très très longs Et en dessous On a des petites attaches Ces attaches Elles sont là Pour y mettre Des switches Comme ceci Et donc Quand on fixe Les deux ensemble Voilà J'en prends un Qui était déjà fait Et bien Vous comprenez bien Que quand j'appuie sur le bouton Et bien Ça appuie sur le switch Donc Voilà 1 0 1 0 1 0 C'est l'électronique de base Et donc Le bouton est relié Hop Ici C'était des soudures Mais on peut trouver aussi Des cosses À mettre par dessus Voilà Et donc ça L'avantage C'est que c'est assez fiable L'inconvénient De ce truc là C'est qu'il y a beaucoup de retours En fait Sur le bouton C'est des boutons Qui sont plus Plus durs à presser Alors Évidemment Là vous vous dites Bah ça va C'est pas trop dur non plus T'as les doux en mousse ou quoi Alors C'est juste que En fait Quand tu fais du metal slag etc Où tu vas vraiment pianoter Maitre Enfin vraiment Frénétiquement Taper sur le bouton Ouais S'il n'y a pas d'autoflier Au bout d'un moment Vous serez fatigué Ouais Vous allez être plus fatigué Alors c'est pas de la grosse fatigue Ici Non c'est pas de la grosse fatigue Mais ça fait partie du confort de jeu C'est ça Beaucoup en fait Par le Tiens par exemple Quand les gens parlent de De nostalgie De l'époque Où ils ont connu les bornes d'arcade Quand ils étaient petits Ok Très bien La nostalgie c'est très bien Le truc c'est que Faut penser aussi A ce que vous allez faire Comme utilisation de votre borne Ou de votre stick Si vous êtes pour des sessions de jeu Qui sont assez longues Pensez à votre confort Avant tout C'est pareil Les bornes où on joue debout C'était très sympa à l'époque Si vous n'avez pas de De tabouret type barre Pour vous asseoir Ou dans un moment Vous allez être crevé Si on joue assis Dans les tournois C'est qu'il y a une raison Alors après Tout le monde ne fera pas de tournois Mais ce que je veux dire par là C'est qu'il faut penser Long terme Voilà La borne Si vous l'allumez Une demi-heure Pour des sessions d'une demi-heure Bon ok Si vous avez envie De vous éclater dessus Et que vous allez Je sais pas Jouer 3-4 heures de suite Ce qui est possible Il y en a Bah tout de suite C'est plus la même Donc il faut penser long terme Et la nostalgie Encore une fois C'est intéressant Mais faut Mais pas partout Mais pas tout le temps C'est comme J'en reviens au stick Neo-Geo Tout à l'heure C'était très bien à l'époque Il va pas le lâcher Non Un bouton plus moderne Voilà Ici Donc On peut voir Qu'il y a moins de résistance Et en fait Le contact se fait A l'intérieur De ce petit truc noir Donc on peut démonter Un bouton Ça se démonte Vous voyez C'est un bouton Qui est à clipper Il en existe Des à visser Sur les coques Donc ça dépend Ce que vous cherchez Et en fait Ici On a les contacteurs Toujours Deux pinkers sort Et ici Le petit bouton Et en fait A l'intérieur De ça Je vais essayer De vous le démonter Vite fait On a Ce qui va faire contact En fait Bien tout simplement C'est un petit truc métallique Une petite bille métallique Montée sur ressort Qui va A la pression du bouton Faire contact Avec deux petites Voilà Deux petits pins Ici Voilà C'est quand on appuie Et bien Le ressort La petite bille Ce ressort Va aller faire contact A l'intérieur C'est pas grand chose Vous voyez C'est un tout petit ressort Tout minuscule Il n'y a pas grand chose En fait A l'intérieur d'un bouton C'est pas Fuck Mais bon C'est bien fait Juste Je rebondis vite fait Tu parlais de boutons A visser Et à clipser Tous les Les boutons à visser Préférez plutôt Les visser Sur les panels en bois Et les clips Plutôt sur les panels métalliques Voilà C'est juste Un 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 pro tips On va dire Écoutez La voix du sage C'est le choix Que j'ai fait Sur la borne Homemade Que j'ai fabriqué J'ai mis du bouton À visser Et c'est vrai Que ça Ça a besoin de temps Pour trouver sa place Et au bout d'un moment Ça ne bouge plus Du tout Vraiment La visserie C'est pas mal Et plutôt Les trucs à clips Sur les panels métalliques Là au moins Vous êtes sûr Que ça ne bougera pas Voilà Ok Allez On se retrouve Juste après Pour montrer Les petites soudures Alors regardez-moi ça Ça c'est un stick Entièrement câblé Et on va S'apprêter Évidemment On va faire le deuxième Et le deuxième On va tout vous montrer Enfin tout Il y aura des coupures Quand même Sinon c'est un peu chiant Mais regardez-moi Ça quelle précision Dans le geste Alors là Ce que j'essaye de faire Déjà Ce que j'utilise Qui tient le Qui tient le fil Ce qu'on appelle Une troisième main Ça permet justement Comme son nom l'indique Des fois On est un peu emmerdé Et on a besoin D'une troisième main Et ça me permet Donc de maintenir mon fil Et de mettre Un petit peu d'étain dessus Pour que les deux Se Se soude entre eux Et lui Je vais en avoir besoin Parce que c'est le fil de masse Donc on a derrière Un collier Qui est déjà prêt Donc il va me falloir Autant Ce qu'on appelle un collier Ce sont tous les C'est le même fil C'est ce que j'appelle Comme ça C'est le même fil Qui va de cosse En cosse Et ainsi de suite Donc là Vous avez un bouton Rien à voir Avec un Trois Des haricots Trois Trois Lendre 5 6 On a dit Qu'il en fallait 8 Non On a dit 4 6 L'entre 6 C'est ça Donc on est bon Donc on va Donc on va Donc câble 4 boutons Pour jouer Plus start et select Parce qu'en DB15 On joue rarement Au dessus de 4 boutons Très rarement Là pour les jeux Pour les jeux à 4 De toute manière Il n'y a pas de jeu Qui se joue A plus de 4 boutons Tout à fait Donc c'est C'est pas un souci Et je sais plus Ce que j'ai dit 1 2 3 Non 1 2 3 4 5 6 Voilà Ça c'est le 7ème Très bien Donc je vais couper A partir de là Histoire d'être tranquille J'ai dit couper J'ai pas dit arracher Oui j'avais un ciseau Dans le temps On a dû remettre en place De l'heure Putain Tente C'est déjà prêt Donc du coup Alors comme on a fait l'autre On a pu Voilà Donc on s'est basé Déjà sur un style Que j'avais fait Pour être sûr Qu'on n'ait pas de surprise Au niveau des câblages Parce que ça C'est un truc Qu'il faut savoir C'est que Quand on a acheté ça Sur SmallCab Moi j'ai acheté les miens Et SmallCab Avait donné Un code couleur Chaque fil Devait correspondre A tel bouton Ou telle masse Ou je ne sais quoi Et Eh ben non Surprise Surprise Mais ce serait bien trop facile Surprise 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 Et du coup Il a fallu que je me débrouille Tout seul A essayer de trouver Quel était le fil de masse Et tout Ça a été très long Ça m'a pris Une bonne après-midi Je me souviens C'était un dimanche Il pleuvait Et Et du coup C'était très chiant Donc une fois que j'ai Fait les miens A chaque fois que j'ai besoin D'un d'en refaire un En DB15 Je vais en ouvrir un autre Et je regarde Comment j'ai fait Le problème C'est que Je peux vous donner Le code couleur Mais en réalité Ça ne va pas vous donner Beaucoup d'indications Selon ce qu'ils ont reçu Comme arrivage de fil Ça peut ne pas être le même Tout dépend du chinois Qui monte le câble Exactement Toujours un problème De chinois finalement On revient toujours A la même chose Donc je remets Un peu d'étain C'était comment Les chinois Qui étaient allus aux allemands Les japonais Ça ne marche plus S'arrêter des chinois de chine Ça marchait Mais là non Un petit peu d'étain Sur le truc Après je reprends une cosse Je mets le petit cache Je vais essayer de zoomer Un petit peu Sur tes petits doigts Je mets les doigts Ça 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 fait toujours plaisir Tac Voilà On ne sait pas ouf En fait Ce que j'ai fait Là Je vais essayer De rétablir L'équilibre Dans la force Ok Donc maintenant Je vais mettre la cosse ici Je reprends mon câble Le gris Je sais que le câble Évidemment Tienne bien Dans la cosse Et fasse bien contact Au minimum Voilà Qu'il fasse contact Ce n'est pas une obligation légale Qui passe à l'intérieur Tu vois là Par exemple Il ne va pas passer à l'intérieur Tac J'en passe une partie Comme ça L'important c'est que Les fils fassent contact Avec la partie métallique Exactement Tac Tu aurais pu mettre un peu de vernis Sur les ongles T'es pas mal Désolé La bricole C'est comme ça Allez C'est pas l'école du style Les gars ici Non C'est clair Donc on va vous montrer Sur un fil Après on va couper On reprendra les étapes plus tard Là on prépare Toutes les cosses Donc là Le petit étain Que j'avais mis au début Ça me permet De pouvoir maintenant Le mettre Sur la cosse Et de chercher à faire contact Voilà Je vous remette un petit peu Quand même J'ai l'impression Que le fil Va être un peu capricieux Voilà C'est pas hyper propre Mais ça marche Le tout C'est de ne pas en mettre A l'intérieur De la cosse En elle même Il faut juste En mettre à l'extérieur Ici Pour que le fil Colle bien La partie métallique Mais surtout Pas en mettre A l'intérieur Sinon vous n'allez pas Pouvoir rentrer la cosse Dans le bouton Donc c'est ballot Donc là On va faire un cut On reprend Quand toutes les cosses Sont installées Donc ici On a fini De mettre Les cosses Qui vont bien Sur À chaque fois Je dis les cosses Je pense au pays Pas du tout Donc sur les boutons Les câbles Qui correspondent aux boutons Donc 1, 2, 3, 4 Start Select Les autres câbles Ne sont pas utilisés Pour certains Et il va falloir Que les 4 câbles De direction Au bas Gauche Droite Et La masse Soit connectés Aux câbles Qui vont être utilisés Pour brancher Le stick Donc On a une connectique Comme celle-ci Connectique 5 pins 5 pins Pour le stick De l'autre côté du câble Voici le même câble Donc dénudé Et qu'on va connecter Avec un domino Tout simplement Donc un câble Ici Correspond à un câble Sur le DB15 Et On va Connecter ça Avec le domino Tranquillement Alors ce qu'on commence T'as coupé ? Non non D'accord Donc ce qu'on commence à faire Déjà c'est prendre Le câble de masse Qu'on a repéré Et on le met Dans le premier trou Dans une extrémité Évitez de le mettre au milieu Sinon vous allez vous Vous allez vous perdre En fait C'est une petite astuce Mais des fois Il y en a qui n'y pensent pas Et ils sont à voir Ça évite d'être à la masse C'est ça Du coup Après je vais mettre Les fils de direction Alors je sais que c'est Déjà On les connait Les fils de direction Étant donné qu'on s'est basé Sur le stick Qu'on a déjà fait Donc on sait que c'est Ces quatre là Donc là À partir de là Vous pouvez les mettre Dans le domino Comme vous voulez Et après L'astuce C'est que Avec On voit bien Ce que je fais Ce que je montre L'astuce L'astuce en fait C'est que ces fils là Viennent après Dans le domino Faire connecteur Enfin faire connexion Pardon Dans le domino Et après Voilà Vous avez tout Vous avez tout câblé Et il n'y a plus qu'à jouer Donc mon bon ami Je vais te donner Les couleurs Et les motifs En fait En réalité Dans un premier temps C'est pas bien grave En fait Vous pouvez mettre Les Les quatre Cinq fils En même temps Puis après Il faut trouver juste Celui qui correspond en face Voilà C'est une façon de faire Après D'autres auront Une méthodologie différente Certains vont faire des bons En voyant notre vidéo Oui peut-être Quoi ? Un domino ? Mais quelle méthode de prolétaire ? Après il y a d'autres Oui il y a d'autres moyens Je ne sais On peut directement Souder les fils entre eux Après L'avantage du domino C'est qu'en cas de panne Après C'est plus malléable C'est plus facile à démonter Je trouve ça plus Voilà Plus simple Après On n'est pas à l'abri D'un fil qui glisse Et qui sort de Si vous changez Par exemple Votre stick Et que votre stick Ne se branche pas De la même façon Alors en fait Là je t'arrête tout de suite C'est que Si Oui tu veux dire Au niveau du 5 pins Tout à fait Oui Donc oui Donc dans ce cas Je ne t'arrête pas tout de suite Mais plus tard Oui Si vous n'avez pas Un connecteur 5 pins Identique Au niveau du branchement Eh bien il suffit de débrancher Au niveau du domino Et de refaire débranchement Au niveau du domino Effectivement C'est beaucoup plus simple Comme utilisation C'est ça Sachant qu'en plus Généralement Quand tu achètes Mettons un stick Ça noie Et que tu prends Un connecteur 5 pins Pour ton stick Bah tu vas te retrouver En fait avec un Avec un 5 pins Qui sera dénudé Oui D'un côté Et donc Bah le domino C'est toujours bien sympa D'en avoir un sous la main En fait Donc voilà J'ai serré Je vérifie si tout est ok Plus que le marron Et on sera bon Avec le temps Il y a des choses Qu'on finit par savoir aussi C'est que Sur le connecteur 5 pins La masse sera forcément Sur une des deux extrémités Donc ça sert à rien De tester tous les fils Si vous avez pas le bon La bonne extrémité gauche Parce que ce sera L'extrémité droite Et ainsi de suite Donc là j'ai mes fils Qui ressortent bien Peut-être un peu trop d'ailleurs De l'autre côté Je retire un peu dessus Pas trop quand même Parce que sinon après Visser sur les fils directement Ça c'est le coup A ce que le câble se barre Au bout d'un moment Voilà Donc là c'est pas mal Et maintenant On va aller faire contact Avec l'autre Avec les autres Et on va savoir Lesquels Donc là sur la bande On voit Les fils sont blancs Mais ils ont des petits motifs Mais ils ont des motifs dessus Et donc du coup De mémoire La masse Donc le fil noir Chez toi C'est celui-là Sur le domino C'est le tout blanc Avec les plus petits motifs C'est ça C'est celui de l'extrémité gauche De l'extrémité C'est tout petit trait Donc on va se donner les codes Et on va monter tout ça Dans le domino Et puis on se retrouve Une fois que tout est mis Dans le domino Parce qu'il n'y a pas besoin Non plus de Oui c'est bon Regardez un mec visser des trucs Voilà Je sais bien qu'il y a toujours Des vis cachées Et des trucs comme ça Là il n'y a pas d'arnaque Nous sommes maintenant En train de Nous avons fait Tous les branchements Sur le domino Et sur les cosses Et maintenant Nous sommes en train De brancher Et bien tout ce que nous avons Magnifiquement soudé Voilà Donc le fil La broche là Ici Un pécal branché Sur le stick Le câble On va lui donner un peu de mou On le fait passer Derrière le bout De plastique À la sortie Comme ça Ça le cale Et maintenant Il suffit de mettre les cosses Sur les boutons Voilà tout simplement Donc sur chaque bouton On met une masse Et Ça je sais que c'est le bouton Attends Je vais lui donner un peu de jeu Le temps de brancher tout Tac On a un bouton là Le bouton gris On a dit que c'était le bouton 1 Le fil gris pardon Pas le bouton Le blanc On a dit que c'était le 2 Je suis désolé J'ai mes mains devant On ne voit pas grand chose C'est pour voir un petit peu Les étapes On branche tout Comme ça Et on se retrouve Après pour le test Juste start Start On a dit que c'était le vert Ouais c'est ça Le jaune sur le bouton jaune Et le vert sur le bouton noir Qui ne veut pas rentrer Si c'est le Tac Et le jaune Il est ici Alors qu'on branche les derniers Les dernières coses Avant de passer à la masse Parce que la masse Il y a un petit truc A savoir Et oui Si on a fait un collier Tout à l'heure C'est pour une bonne raison Ah tiens Je tord une patte C'est pas bien grave La patte tordue Elle va aux urgences Forcément Elle va m'emmerder Sinon c'est pas marrant Bon bref Je vais vous faire voir D'abord la masse Je vais faire ça après Donc la masse Vous avez vu que toutes les Toutes les causes sont reliées Toutes les masses sont reliées entre elles En fait C'est ça Il y a un fil commun Qui relie tous les boutons Et donc vous allez De bouton en bouton Donc là je démarre Bouton 1 Puis 2 Puis 3 Et puis ainsi de suite Voilà Il n'y a rien de sorcier Et cette même masse Il faut aussi la mettre Donc dans le domino Enfin c'est ce que j'ai fait Moi je l'ai mis dans le domino Parce que Il faut aussi relier le stick Vous avez tous vos boutons Plus une masse pour le stick Et tout doit être relié ensemble Voilà Tout simplement Un peu de mal à les mettre quand même C'est un peu récalcitrante Et nous sommes de retour Jouer un mauvais tour Alors de retour Alors que vous Finalement on n'a jamais quitté l'écran C'est la magie du montage Nous avons donc notre stick Qui a été entièrement branché A l'intérieur Ici même Et maintenant L'étape fatidique Ce qu'on va vous montrer C'est qu'on va utiliser ceci Alors ceci Regardez bien Donc ça Ça va se brancher Sur ce qu'on appelle Le port Kikarnes Des CPS2 Donc voici une carte mère CPS Et à l'arrière Je fais le point Donc ceci J'y arrive Voilà Donc là vous avez le JAMA Qui est ici Qui gère les boutons 1, 2, 3, 4 Et vous avez le Kikarnes En fait qui est juste là Qui permet en fait de gérer Les boutons 4, 5, 6 Les boutons kick Des jeux Street Fighter Tous les boutons qui sont ici En fait Tous les boutons qui sont normalement ici Un JAMA classique C'est 3 à 4 boutons En fait c'est 3 plus start C'est 3 plus start Après vous avez le JAMA plus Avec 4 boutons plus start Et oui Et après vous avez du coup Le Kikarnes qui est un adaptateur En fait Capcom En fait c'est spécifique Medin Capcom Qui gère en fait Les 3 boutons Et vous laisse 4, 5, 6 Et en fait Le Kikarnes Il ne gère pas que Le 4, 5, 6 Joueur 1, joueur 2 En fait il s'avère Que il peut aussi gérer Les directions De joueurs 3 et 4 Plus 4 boutons Par joueur 3 et 4 Voilà Et donc Grâce à ce câble Qui va se connecter dessus Et bien Nous allons pouvoir Mettre un joueur 3 Et un joueur 4 Avec une connectique Du coup DB15 Donc identique A la néo-jouot Voilà Donc on se retrouve Avec 2 ports manettes En plus en fait C'est comme une sorte De multitap Exactement C'est comme un multitap Alors sachant Que cette petite prise Peut aussi servir A relier 2 CPS entre eux Donc au préalable On a marqué Player 3 dessus Là c'est la personne Qui te l'a fait Qui a dû le faire J'imagine Oui Tout à fait Ah oui Un autre truc aussi C'est que les rallonges De chez SmallCab Elles sont un petit peu grandes Alors des fois Il faut un peu limer En fait pour gagner Parce qu'il faut Faut vraiment bien Les insérer Et C'est plus pratique En fait de limer Un chouïa Hop Voilà Ça c'est bien fait C'est bien mis Et donc maintenant On va allumer la borne Avec ma fameuse borne Jungle Camel Ah ouais Alors là C'est effectivement C'est une jungle Et donc nous allons voir Tout de suite S'allumer à l'écran Donc un donjon Et dragon Voilà On met le menu Test Les options Et là c'est le moment On va voir Regardez Donc là Player 1 Player 1 Quand on fait une direction Player 2 Voilà Les boutons Le Player 3 La magie opère La magie opère Avec tous les boutons Donc si on fait 1 C'est qu'on a contact Donc c'est que le bouton fonctionne Voilà Et je prends Le 4ème stick Excusez-moi Au bas Gauche Droite 1 2 3 4 Les coins Et start Impeccable Tout est câblé Donc nous avons réussi notre mission Voilà Voici Un stick Regardez ça Qui va aller Servir de Player 4 Pour celui-là Player 3 Pour celui-là Dès qu'on va le remonter Et on va pouvoir vous montrer Un peu de gameplay Et c'est ça qui est beau Et nous on revoici Je mets ma tête comme ça Pour une phase de gameplay On va jouer Non pas à 2 Mais à 3 Il y a quelqu'un de caché Derrière Qui ne va pas se dévoiler Donc allons-y Mettons du crédit Mon cher ami Il faut du crédit Ah oui c'est vrai Et oui Oui Très bien Ouais c'est bon Voilà Allons-y Allez-y Appuie sur start Alors J'appuie sur start Player 1 C'est Player 2 Et on appuie sur start Player 3 Voilà J'ai pas mis le son du jeu C'est formidable Regardez-moi ça Alors on choisit Avec son stick Le personnage qu'on veut Avoir On va prendre le clair Parce que j'avais décidé De faire des grandes surfaces Pour ouvrir des grandes surfaces Donc je prends le clair Bonjour Agar Bon on peut écrire son nom Donc voilà Comme ça Ah tu vas sur end Ah tu te donnes Les noms des gens cachés Ah Ici Descends Alors si vous faites un code Pendant la vidéo Vous pouvez peut-être avoir Le perso caché Mais Là Je sais pas Tac Et voilà C'en est parti A l'aventure Tous les trois Donc tu n'as pas mis le son Non non J'ai coupé le son Il est comme ça Il coupe le son Tac Je me suis dit Si tu avais des choses T'es fan de Véronique Non c'est pour ça Non non On ne sait jamais Oui j'ai bien compris Oui Et donc vous voyez Là on joue à trois En même temps Et c'est ça qui est beau Mission accomplie J'ai envie de te dire Mission accomplie Alors là Là c'est formidable Je pourrais faire Mission accomplie Mission impossible Je t'avoue Oh c'est formidable Voilà voilà Mais quel est ton quatrième bouton Il est là Oh c'est beau C'est formidable Alors là on choisit la route On choisit la route C'est beau de voir comme ça Des petits jeux Mais oui À trois joueurs Qu'en penses-tu avec tes mystères C'est la route des mystères Oh dis donc Un jeu où on peut courir Ça change de Street of Watch 4 Le troll Le troll direct Ah tu lances une magie Mais il n'y a personne C'est dommage Et donc là Le truc sympathique C'est que si je prends L'autre stick qu'on a fait Et voilà Et bien Quatrième joueur Regardez-moi ça Oh là là On n'en peut plus Seulement c'est beau C'est génial Alors qu'est-ce qu'on a quoi donc Qui se joue à 4 Sur ces PS2 Alors sur ces PS2 On a les deux Donjons et Dragons Donc là Tower of Doom Et puis Shadow over Mystera On a également Battle Circuit Battle Circuit Qui est vraiment Alors du coup Un superbe jeu Assez méconnu Et pourtant Qui défonce tout Avec son système Avec son système d'upgrade Qui est vraiment Vraiment très très sympa Et puis on a Trois joueurs On a Alien vs Predator Un des meilleurs Beats and Up Du monde De tous les temps Les gens Après la vidéo saga C'est en vrai que j'ai aimé Un site nous des jeux Qui défonce Street of Rage T'en as parlé dans la vidéo Bah déjà tous ceux là Déjà les 5 sur ces PS2 Ça pique Voilà Ils défoncent tous Street of Rage Et il y a aussi Armored Warrior Et Armored Warrior Jouel A3 Également Un jeu avec des mechas Qu'on a présenté Dans les vidéos Faites ton tiercé Beats and Up Arcade Vous pouvez retrouver Je ne sais plus De mémoire Ça doit être Les vidéos Faites ton tiercé 13 et 18 Waouh Cette mémoire Quelle mémoire de fou On avance On avance Bon voilà Je pense qu'il n'y a pas Grand chose à rajouter On va s'arrêter là Je pense Eh bien voilà Passons en conclu Ok Il est content Mission accompli Cher compère Ce fut un plaisir Voilà Donc en une après-midi Enfin une journée On va dire en une journée Oui puisqu'on a entrepoupé On a coupé Mais en quelques heures Allez on a mis quoi Trois heures Quatre heures Trois heures Trois heures Un bon de trois heures Sans accro En trois heures J'aime bien Quand ta plan se déroule Sans accro Evidemment On a fait deux sticks Ça c'est beau Ça c'est très très beau Et donc comme vous avez pu le voir Fonctionnel Et on a pu enfin S'essayer À trois Déjà mais bientôt à quatre Dans de folles parties Sur ces PS2 Donc ça c'est déjà Une très bonne chose Et puis ça permet aussi De vous montrer Comment on monte un stick Tout court Parce que Vous pouvez l'utiliser Pour de la Neo Geo Vous pouvez utiliser ça Vous faire des sticks Pour toutes sortes de consoles Il suffit d'avoir Oui c'est ça Puis là tu dis CPS2 Mais si un jour Tu as du CPS1 Tu peux jouer aussi À quatre dessus Sur les jeux CPS1 Slam Master à quatre Voilà Slam Master à quatre Là ça ça doit être bien sympa ça Ouais Donc voilà Il y a plein de choses Et puis Voilà on vous a montré Avec un câble DB15 À souder Et vous prenez un câble PS2 Vous faites la même chose Avec les fils Et bien c'est pareil On se retrouve Donc des fois Certains vont Démonter une manette Par exemple Ça ça arrive Oui pour récupérer les PCB On prend la PCB De la manette Et on fait les soudures De fils Sur là où il y a Les emplacements De boutons C'est ce que j'ai fait Sur ma borne HD Homemade en fait Voilà J'ai récupéré des PCB De manette PS1 J'ai câblé en fait Dessus En câble dessus On vient souder Là où il y a L'emplacement des boutons On vient souder les fils Pour les boutons des sticks Pareil pour les directions Et pareil pour les directions Et puis fin de chantier Ça se présente Comme des petits ronds En fait Il y a juste à poser Le point de Juste à poser Le point de soudure En fait dessus Il ne faut pas insister Sinon on grille carrément Le circuit C'est un ballon Donc quand vous ouvrez Une manette Vous voyez en fait Vous avez un petit contacteur Qui vient appuyer Sur une petite surface ronde C'est ça Voilà Ça c'est le point de contact Et bien si vous soudez dessus Vous êtes bon Exactement Voilà Tout simplement C'est bête comme chou Après comme je disais En début de vidéo Il faut simplement avoir Le courage de se lancer Et je comprends Que certains soient un peu réticents Mais vraiment N'hésitez pas en fait Essayez Tester Et même si ça grille Ce n'est pas grave Une manette Si vous voulez vous entraîner Sur une manette de PS1 Mais la manette de PS1 Ça ne coûte pas cher Ça ne coûte pas grand chose Au cache du coin Parce que vous prenez même Une manette de PS1 Qui n'a pas de stick Non C'est ce que j'utilise Les toutes premières Oui les toutes premières Ça ne vaut rien Ça ne vaut que dalle Et ça marche très bien Et ça fonctionne très bien Avec des adaptateurs derrière Qui rajoutent plus ou moins D'input lag Ça on y revient Et qui après Avec un adaptateur Vous pouvez aller Sur n'importe quel système Quasiment En partant de la PS1 PS2 Vous pouvez aller Jusqu'à la PS4 Tranquillement Et même sur Switch Sur Wii U Sur One Enfin Où vous voulez Le tout c'est de chercher En fait l'information Sur le net Et le bon tuto Ou le bon adaptateur En général on le trouve Voilà Oui on le trouve facilement Mais on y reviendra Les adaptateurs Prochaine vidéo A se tourner Ensemble C'est la suite On va en avoir Quelques-uns à vous montrer Et puis évidemment On n'aura pas tout Donc Non non Ce sera C'est ce qu'on aura Nous à présenter Après j'en connais Quelques autres On comptera sur vous Évidemment Pour compléter en commentaire Avec ce que vous avez Aussi chez vous Parce que dans ces matos là Dans les sticks Les adaptateurs Etc On a tous Une grande variété Chez nous Chacun Et bah écoutez On se tient au jus Voilà Et puis n'oubliez pas De toute façon Que ce soit en stick Ou à la manette L'important mon cher Gwenn Rock C'est de jouer Tout à fait A la prochaine Mais bien sûr A la prochaine Salut Une petite vidéo De coup de tournée À part Puisque je n'avais pas Les sticks Au moment du tournage Avec l'ami Gwenn Rock Pour vous montrer D'autres sticks Ceux que j'ai En ma possession Et qui ne sont pas Dans la vidéo Alors Pour vous donner Quelques petits trucs En plus Alors voici le stick Alors on va tout faire En mode Close cam Un stick Ori Donc le Fighting Stick Dual On essaie de marquer dessus Il faut savoir lire Quel connard Voilà La petite boîte Du stick Donc la particularité De celui-là C'est qu'il est compatible Directement Megadrive Et Super Nintendo Donc je vous le montre Comme vous pouvez le voir C'est un stick Qui est assez petit Regardez par rapport A la taille d'une main Voilà Mais un stick Qui est assez joli Les boutons Sont sympas Mais le stick Vous voyez Pas de clic Alors par contre Il a un retour De bâtard Voilà Du métal En dessous Il est assez lourd Et il y a tout ce qu'il faut Voilà Un bon petit stick Même si Effectivement Le côté Sans clic Avec beaucoup de retours Ça peut dérouter au début Alors il faut savoir Pourquoi il n'y a pas de clic C'est parce que Tous les sticks N'ont pas de micro switch Comme on a pu vous montrer Il y a des sticks Qui ont été faits Un peu comme des manettes Avec Eh bien une PCV Avec des contacteurs en dessous Et le stick Va écraser Des petits contacteurs En caoutchouc Ce qui va faire contact L'inconvénient de ça C'est au niveau des sensations C'est un peu Déroutant On n'est pas toujours sûr D'avoir fait la bonne direction Enfin voilà Je ne suis pas un grand fan De ce genre de stick En général Celui-là fonctionne bien Mais par exemple Un Virtua Stick Premier du nom Sur Saturne Le premier stick Saturne Était dans le même style Avec des contacteurs Écrasés Un peu comme une manette Alors que le deuxième Qu'on verra juste après Lui était très très bien Voilà Pour ce petit stick là Deuxième stick De cette présentation Hop Alors là un stick Capcom Qui a été vendu Pour A la base Il a été Il a été Pas mal vendu au Japon Parce qu'ils ont sorti Des versions de CPS Un peu consolisées Des CPS 2 Principalement Où on pouvait acheter C'était Une carte mère Plus un jeu En fait Tout en un Avec deux Deux emplacements Pour mettre des sticks Et de quoi Brancher sur la télé Donc c'était vraiment Des versions consolisées De jeux arcade Et ils ont sorti Ce stick là Pour aller avec Donc là on a un stick Là je pense que vous entendez Ça clique bien Les boutons font un peu Plastoc Au niveau du bruit par contre Mais ils sont Plutôt bien placés Le stick est bien On peut le mettre En 4 ou en 8 directions On a un petit On a un petit switch ici Qui permet de Voilà De mettre en 4 ou en 8 Et ça c'est plutôt pas mal Vaut mieux le mettre en 8 Évidemment quand on joue A des Street Fighter Etc Pour pouvoir sauter en diagonale Par exemple Mais pour un Megaman Pour ce genre de choses Vous passez en 4 Et là vous avez juste Au bas gauche droite Et pas les diagonales Et des fois ça peut être sympa Dans certains jeux de plateforme De passer en 4 Voilà Alors la petite Le petit câble Que j'ai récupéré Du coup C'est un câble Avec une prise Qui se met dans le stick Qui est un On va dire Que c'est une prise Un peu propriétaire Il n'y en a pas Beaucoup d'autres Comme ça Et à l'autre bout La prise Super Nintendo Et il existe Paraît-il Ce même stick Pour Megadrive Si jamais Vous croisez Un câble Comme ceci Et Megadrive À l'autre bout En DB9 Vous êtes Mon nouveau héros Et je vous Vourrai un culte Jusqu'à la fin des temps Voilà Je le cherche Et donc Avançons On va faire À peu près Dans l'ordre Chronologique Des sticks Avec On en parlait Juste avant Le Virtua Stick Alors du coup Le deuxième Celui de la Saturne Avec Du coup Un look Qui va rappeler Un panel De bornes Sega Regardez-moi Ce beau stick Magnifique Celui-là Alors là Là on est sur Là on est sur Du bon matos Ce qui est discutable A la limite C'est l'emplacement Des L&R Qui n'est pas tip top Mais sinon Les boutons Ils ont un bon feeling Le stick est superbe Une connectique Saturne Évidemment Et voilà Alors des petits turbos Pour les boutons Pourquoi pas Même si Les turbos C'est triché Évidemment Donc Un très 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 beau stick Là celui-là C'est de la bonne facture Je m'en sers Pour la Saturne Évidemment Je m'en sers Sur ma Dreamcast Également Puisque On verra ça Dans la vidéo adaptateur Qui a quand même Plein de choix Et J'aimerais bien En trouver Pour le brancher Sur d'autres Ici Un petit stick Controversé Pourquoi je dis ça Regardez-moi ça Alors Bon En termes d'image Bon Le stick est beau Il n'y a pas de problème Alors c'est un très gros stick Regardez-moi ça Il est épais C'était sorti pour les 15 ans De Street Fighter Et En dessous du coup Se trouve la trappe Avec la connectique Si j'arrive évidemment A l'ouvrir Parce que Voilà Le fil est enroulé Ici on trouve une prise Pour Xbox Et une pour Playstation Voilà Ce stick Il est controversé Parce que Il n'est pas de mauvaise facture Mais On a des boutons Je ne sais pas Si vous entendez le bruit On a des boutons A A Micro Switch En dessous Voilà Ce n'est pas les meilleurs Boutons du monde Ils ont beaucoup de courses Ils sont placés Tout en ligne droite Comme ça Ce qui n'est pas C'est pas super génial Et Le stick Est un stick Poire Regardez Ce n'est pas une boule Comme les Comme les bornjaps Traditionnellement C'est un stick Poire Et regardez ça Il a un gros retour Voilà Donc Il est bien Mais Il faut prendre l'habitude Parce qu'il a beaucoup de résistance Il a un ressort Qui est vraiment Vraiment vénère Voilà Mais ça reste Un beau petit stick En tout cas On va dire Oula Je fais bouger la caméra On va dire Pour la collecte Celui-ci Parce que je m'en sers De moins en moins Évidemment Parce que même Sur ma Playstation 2 Maintenant Je me sers de Celui-ci Un stick Street Fighter 4 Qui était sorti Pour Playstation 3 Donc En voici La petite boîte Et bien Ce stick-là C'est un stick Qui est sorti Donc On peut regarder Un petit peu La boîte Hop Sorti chez Madcatz Et Madcatz Quand ils faisaient Des sticks Comme ça L'avantage Qu'ils avaient C'est que Le stick Directement Était Entièrement Fait de composants Ça noie A l'intérieur Le stick Les boutons Etc Donc ici Il y a 8 boutons Qui sont bien placés Un bon stick C'est une connectique En USB Donc Plutôt pratique Parce que maintenant Ça s'adapte Un peu partout Et ça C'est un bon stick De base Franchement Vous n'avez pas trop Les moyens Vous voulez un stick Ça c'est pas mal Franchement Ça fait le job C'est franchement sympa Et voilà Il ne me reste plus Que mon stick Wii U Celui avec lequel Alors celui-là N'est pas modifié Du coup Comme celui De le Gwenrock J'allais Bafouiller Et dire n'importe quoi Donc Pas modifié Il est resté du coup Connectique Wii U C'est-à-dire Une prise Qu'on va connecter Sur La Wiimote Voici La boîte De ce joli petit stick Voilà C'est assez rare Pour être souligné Quand même Un stick sur Wii U C'est pas tous les jours Donc Allez Hop Voilà Et Si vous êtes sages Voilà Je vous montre Il y a la petite trappe derrière Et on y sort Cette petite prise Donc on met Sur les Wiimote Ce qui le rend Compatible Directement Avec également Les NES Et SNES Mini Voilà Puisque c'est la même connectique Donc toujours intéressant Et par adaptateur Vous pouvez jouer avec Sur Switch Etc Voilà Pour la présentation De mes sticks arcade J'espère que ça vous a plu On continue la vidéo Ou On la termine Je ne sais pas Où on va mettre Ce petit extrait Allez Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?